salut à tous bienvenue dans ma vidéo bienvenue sur ma chaîne youtube ou sur mon instagram avant de commencer ma vidéo je voudrais vous rappeler n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me suivre sur instagram voilà pour me faire plaisir pour suivre et voir les prochaines vidéos techniques dans cette vidéo d'ailleurs je viens tout juste de terminer de filmer une vidéo technique complète qui dure une heure et demie sur la lutte pour le grappling mais avec un objectif d'aller chercher la guillotine d'accord donc on va lutter debout et je vais tout faire pour faire en sorte que mon adversaire rentre dans mes jambes et me donne la guillotine donc me donne sa tête pour l'étrangler pour ça je vais vous montrer un petit peu quelques principes que j'ai expliqué dans la vidéo pour que vous ayez une petite idée de ce que j'aborde en fait l'erreur que j'ai beaucoup fait dans ma carrière c'est que quand les adversaires rentraient dans mes jambes à peine ils rentraient dans mes jambes que j'arrête tout de suite me jeter sur la guillotine et que je me jeter sur le dos le problème c'est que en fait il faut essayer toujours il faut pas s'adapter par rapport au placement de l'adversaire mais il faut défendre le placement de l'adversaire pour pouvoir se placer vous même c'est à dire donc ricardo il va m'attaquer en double leg donc on est là en double leg si jamais je vais pour prendre la guillotine et que je vais pour m'allonger je vais être placé par rapport à lui il est fort là dans sa base il est fort ici c'est pas mon bras en plus c'est pas mon côté plus fort il est fort dans son positionnement et il est orienté pour m'envoyer par là et me jeter en l'air et moi je suis pas orienté pour prendre la guillotine pour prendre la guillotine il va falloir que je défende d'abord et en fait que je me mette face à lui c'est que quand je serai face à lui que je vais pouvoir serrer fort la guillotine ici si je suis ici je suis pas orienté correctement pour mettre la force d'accord vous voyez là en fait quand lui il rentre dans mes jambes qui prend mes jambes je suis orienté et je suis orienté pour qu'il me gêne par là ça va être difficile pour moi de serrer sa tête ici du coup il va falloir que je défende d'abord pour venir après prendre la guillotine parce que la guillotine pour avoir de la force il faut que je sois face à sa tête ici pour pouvoir serrer sa tête si sa tête elle est presque dans mon dos ici j'ai pas de force ici d'accord je peux pas utiliser bien les bras je peux pas bien utiliser mon corps contre sa tête il faut que j'ai pas bien utiliser mon corps contre sa tête pour que je sois face à lui donc c'est pour ça que c'est important de défendre la position l'attaque de mon adversaire pour pouvoir après moi me placer par rapport à ma technique pas par rapport à sa technique si je m'allonge alors que il est dans sa position à lui j'ai beaucoup moins de chances de soumettre que si c'est moi qui me suis placé pour ma technique donc c'est vraiment important c'est quelque chose que j'explique dans la vidéo j'explique plein d'autres principes aussi pour bien exécuter la guillotine et pour avoir plus de chances de réussir vos guillotines à partir de la position debout donc quand mon adversaire rentre dans mes jambes donc je fais en sorte que mon adversaire rentre dans mes jambes comme on a vu dans ma première vidéo pour fans de combat la lutte pour le grappling en général on voit comment travailler debout pour voir l'adversaire arriver dans les jambes pour se donner le temps de le voir et en fait dans cette vidéo là on a vu comment il est rentré dans mes jambes comment je dois défendre et comment je dois orienter sa tête pour pouvoir bien prendre la guillotine et on a vu plein de guillotine différentes aussi parce qu'il y en a plein différentes façons de fermer différentes façons de joindre les jambes différentes façons de mettre la pression voilà c'est tout ce qu'on a vu dans ma vidéo donc n'hésitez pas à la retrouver sur fan de combat point com pour finaliser vos adversaires rapidement à partir de la position debout j'espère que cette vidéo vous a plu on a vu quelques principes n'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner à ma chaîne à me suivre sur instagram pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis pour ma part on se voit très bientôt en france au brésil ou sur internet à bientôt c'est parti